coucou les amis bonjour j'espère que vous allez bien alors on continue avec une nouvelle vidéo de notre série pour ceux qui ne le savent pas ou qui ne savent pas de de quoi on parle dans cette série de vidéos je mets le petit lien en haut à droite avec une très courte vidéo d'introduction et vous pouvez revenir ensuite directement à cette vidéo donc c'est parti on va découvrir accueillir les messages des guides les messages des gens des gens les messages des anges alors attendez j'ai bloqué bon allez j'ai hésité entre deux celle de gauche ou celle de droite là je vais prendre celle ci je vais prendre celle ci je fais le choix voilà on va prendre ça et nous allons demander un complément d'information des précisions des messages complémentaires avec le tarot alors qu'avons-nous pour aujourd'hui harmonie et the wheel of fortune très belle carte une arcane majeure en plus alors le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie waouh c'est magique vu la carte qui est retombée en dessous les amis tout fonctionne par cycle chaque étape de la vie à un sens et une raison d'être chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir waouh 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 non mais c'est incroyable juste les amis déjà depuis le début de cette série donc je tire que deux cartes à chaque fois et vous voyez comment les messages enfin voilà ils sont juste parfaits pile poil synchro et là on peut pas faire plus explicite quoi avec la carte la carte numéro 10 ici c'est l'arcane majeure numéro 10 dans le tarot la route fortune la route fortune justement nous parle des cycles de la vie nous parle de oui c'est ça du flux naturel de la vie des différentes étapes hein et qu'en même temps tout tout se tout se répercute tout est tout se répercute donc tout a un sens aussi voilà les actions du passé amènent le futur et ainsi de suite voilà c'est ça amène un mouvement perpétuel en fait un mouvement perpétuel the wheel of fortune donc c'est la route fortune et puis là on retrouve une roue qui qui s'en va voilà qui n'en fait qu'à sa tête on a une image assez assez marrante aussi et peut-être justement on nous dit à travers cette carte pour trouver l'harmonie c'est de de se synchroniser vous voyez avec le flux le vent le vent le vent de la vie en fait ne pas lutter à contre courant en fait contre courant des événements quel qu'il soit même si voilà il y a quelque chose là qui qui est imprévu quelque chose qui ouais voilà quelque chose qu'on n'attendait pas ou que la vie aussi peut-être veut nous emmener nous emmener sur un nouveau chemin nous emmener quelque part c'est une carte de changement la roue de fortune c'est une carte de changement le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie donc c'est une invitation ici pour trouver la paix intérieure et pour trouver l'harmonie à être déjà dans une acceptation acceptation de ce qui se présente dans l'instant présent justement ce qui est présent dans notre vie pourquoi parce que on ne peut pas faire autrement en fait quelque part on ne peut que faire avec ce qui nous est présenté on peut s'imaginer des choses on peut aller dans le domaine de la pensée ou dans le domaine de l'imaginaire et justement mettre une étiquette en se disant mais non ça ça ne devrait pas arriver ça ne devrait pas être comme ça ou mince là c'est catastrophique ce qui se passe etc mais en fait ça n'empêche pas le fait que la réalité est comme cela vous voyez et ce que je trouve intéressant ici c'est qu'on a on a cette petite roue là qui se barre en sucette on va dire donc voilà et sur son chemin vous voyez il y a les couleurs de l'arc-en-ciel donc en fait il y a quand même quelque chose de très positif j'ai l'impression qu'il se dégage de cet événement imprévu on a des pièces aussi et on a tous les gens qui en fait sont contents sont joyeux même le mécanicien là vous voyez il est assez joyeux donc essayez peut-être d'amener justement de la joie un état d'esprit positif en fait c'est ce qu'on nous dit ici par rapport à toutes les circonstances de la vie par rapport à ce que nous présente la vie sur notre chemin chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir et en fait l'harmonie elle ne va pas se faire par rapport à tout ce qui arrive dans votre vie à niveau extérieur ou plutôt peut-être que c'est déjà l'harmonie peut-être que l'harmonie elle est là elle est là mais en fait c'est notre manière d'étiqueter d'étiqueter notamment en mettant dans des cases mentales en disant en jugeant avec le côté voilà ça c'est bien là ce qui m'arrive c'est bien ce qui m'arrive c'est pas bien etc etc c'est ça peut-être aussi qui amène une sorte de résistance par rapport en effet à ce flux naturel c'est là qu'on se coupe un peu de notre réalité ou qu'on aimerait s'en couper et c'est pas bon pour soi en fait c'est pas bon pour soi c'est pas bon pour ses énergies parce qu'en fait on crée une dualité entre la vie et la réalité ce qui se passe aussi pour nous dans la matière et notre monde intérieur donc si vraiment je sais que c'est pas facile il y a des situations qui sont vraiment difficiles à vivre etc mais moi là je vous parle vraiment de ce qui vient et de la carte mais on pourrait dire accepter ici les changements accepter les cycles de la vie qui sont naturels c'est ce qu'on nous disait aussi tout fonctionne par cycle on le voit dans tout notamment dans la nature on voit bien que c'est naturel et c'est accepter cela accepter cela avec si possible cet état d'esprit positif cette joie parce que parce qu'en fait ça ne changera pas ce qui arrive si vous voulez par contre ça va changer la manière dont vous vivez les choses et ça c'est important là dessus vous avez un pouvoir d'action on n'a peut-être pas un pouvoir d'action sur le fait que écoutez vous voyez cette petite roue là elle elle prend la poudre d'escampette en plus avec l'arc-en-ciel donc voilà c'est une énergie qui la pousse mais une énergie qui est positive avec l'arc-en-ciel on n'a pas toutes les raisons justement on n'a pas le sens de tout ça pourquoi ça se passe dans la carte mais avec l'arc-en-ciel il y a une idée de positif tout simplement et bon il suffit de voir peut-être où veut le personnage qui court après peut-être où nous mène cette roue la roue du destin la roue justement de notre chemin de vie ce qui est écrit sur notre chemin de vie voilà parfois on n'en comprend pas le sens parfois quand on quand on le vit dans le moment présent ça nous paraît ça nous paraît difficile ça nous paraît douloureux et seulement après on se rend compte que ça nous a servi ou que ça nous a amené en fait là où on voulait véritablement voilà voilà les amis donc très beau message de nouveau pour aujourd'hui j'espère que ça aura résonné avec vous prenez bien soin de vous je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos salut 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 8 8 7 7 9 9 9 1 9 10 10 12